Bonsoir les amis, vous êtes avec les gilets jaunes constituants en Pays de l'Ontario, et vous êtes un professeur d'histoire, ancien de Sciences Po, passionné d'histoire et d'Europe Espierre. Et nous sommes à la quatrième vidéo sur la constitution de l'an 1, la constitution et sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, quatrième partie, l'exercice du pouvoir, la répartition entre le national et le local. Oui, c'est important de le dire parce qu'il faut avoir en tête une chose, et on en a déjà un petit peu parlé, mais j'insiste. Le jacobinisme, ce courant qui est souvent qualifié de totalitaire et qui remettrait en cause les libertés des individus, des communes, etc., en réalité réfléchit véritablement à la répartition et à l'équilibre du pouvoir entre l'échelle nationale et l'échelle locale. L'échelle locale qui prend deux formes, les communes. De ce point de vue, les communes, elles datent du Moyen-Âge, notamment. Le mouvement communal s'est beaucoup développé à cette époque et la Révolution française va amplifier le mouvement communal. Et puis, à l'époque, les révolutionnaires décident de créer les départements qui correspondent vaguement, globalement, après ça dépend aux anciens pays, si on veut, sans supprimer les pays, sans supprimer les pays, soyons bien clairs. Simplement, l'idée, c'est d'être dans une logique de contrôle du pouvoir à cette époque sur de nouvelles bases. Et soyons bien clairs, pourquoi je dis ça ? Parce que quand on parle des pays, il ne s'agit pas de les remettre en cause, pas du tout. Il s'agit simplement d'avoir de nouvelles bases pour rompre avec les anciens fiefs, etc., et de pouvoir permettre aux citoyens d'exercer le pouvoir. Mais disons clairement que l'articulation la plus importante, c'est entre la commune et la nation. Là, tu vas nous permettre de faire une petite remarque. Le découpage en damier du territoire national, qui a donné après les départements, avec des numéros, etc. Tu te souviens du feuilleton dans les années 60, « Je ne suis pas un numéro », etc. Là, il y a véritablement une volonté... Enfin, là, c'est le projet franc-maçon, on va dire. Est-ce que Robespierre était franc-maçon ? Non, il n'est pas franc-maçon. Non, il n'est pas franc-maçon. D'ailleurs, s'il l'avait été, il aurait certainement tenu beaucoup plus longtemps. Ça n'a pas été son cas. Il ne l'est pas. Il n'était pas corrompu. Non, donc c'est un petit peu compliqué. Mais Robespierre croit, en revanche, beaucoup au pouvoir et à la liberté de toutes les échelles qui vont permettre aux citoyens vraiment d'être souverains. Et en particulier, moi, j'aimerais lire un passage d'un discours de Robespierre à ce sujet qui insiste sur la liberté communale en particulier. Je reviens sur ce que je disais. On dit souvent que les jacobins, dans le fond, remettent en cause le pouvoir des communes, le pouvoir des citoyens, la liberté des individus. C'est totalement faux. C'est totalement faux puisque dans un célèbre discours que Robespierre a prononcé en mai 1793, le dit mai 1793 pour être précis, et qui s'intitule « Gouverner la République », voilà notamment comment il conclut son discours. Il dit la chose suivante. « Fuyez la manie ancienne des gouvernements de vouloir trop gouverner. » Donc vous voyez déjà qu'il y a la volonté que le gouvernement sache mettre en place des limites. « Laisser aux individus, laisser aux familles le droit de faire ce qui ne nuit point à autrui. » Donc il insiste bien sur les familles et les individus. « Laisser aux communes le pouvoir de régler elles-mêmes leurs propres affaires en tout ce qui ne tient pas essentiellement à l'administration générale de la République. » Et voilà, on le voit qu'il est en train d'articuler la logique à la fois communale et nationale. « En un mot, rendez à la liberté individuelle tout ce qui n'appartient pas naturellement à l'autorité publique. » Et vous aurez laissé d'autant moins de prise à l'ambition et à l'arbitraire. Donc cette volonté de véritablement déléguer le pouvoir à la base, au niveau de, pas seulement de la commune, des individus, des familles, c'est la meilleure garantie, selon Robespierre, pour échapper à l'arbitraire, ce qui n'interdit pas qu'il y ait une autorité publique nationale qui permette d'assurer une administration générale. C'est ça, en fait, le jacobinisme. Et donc, ce n'est pas ce que l'on retient du centralisme forcé, etc. ? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans la logique de guerre, à un moment donné, c'est simple, il faut défendre le corps, l'unité, le tout. Et c'est ça qui peut donner l'impression que c'est un centralisme totalitaire ou je ne sais quoi, comme le disent les adversaires. Absolument pas. Les communes, et d'ailleurs, entre parenthèses, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas tant Robespierre, forcément, le premier qui en parle, puisque dès le décembre 1789 est adopté un décret qui va accorder un maximum de pouvoir aux communes, justement, dès le décembre 1789, pour se démarquer des anciennes provinces, des anciennes baronnies, des anciens fièvres médiévaux, etc. de pouvoir de décision et d'action aussi bien, en distinguant bien des affaires nationales qui vont être réglées dans un cadre d'administration générale. Donc, on a deux polarités, une polarité très communale, avec l'individu, la famille, on pourrait penser à l'école à la maison, enfin, voilà. Pourquoi pas, oui. Et une polarité qui est nationale. Oui, clairement. Mais c'est de la complémentarité, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition, parce qu'à un moment donné, les affaires extrêmement générales, comme l'armée, etc., il faut bien un échelon forcément national et unitaire, parce qu'on est là pour défendre l'unité et l'indivisibilité de la République. Mais pour les affaires qui concernent le quotidien et qui sont extrêmement nombreuses, ça peut être des questions de justice, ça peut être des questions de voirie, de ce que l'on veut, mais c'est à la commune, aux citoyens, de pouvoir, justement, exercer leurs droits et leurs pouvoirs. Un texte très intéressant et très inspirant, donc. Mais moi, je ne peux qu'inciter à le lire et à le regarder. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, derrière les on-dit-que et les totalitaires et les jacobins, qui sont des dictateurs en puissance, qui centralisent tout sur Paris, il faut voir qu'en réalité, nous avons une pensée féconde en termes de liberté communale. Simplement, encore une fois, à partir du moment où on est dans le contexte de la guerre, à un moment donné, la priorité, c'est la lutte à mort. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et j'insiste dessus parce que gouverner en temps de paix, c'est facile. C'est ce que disait Robespierre. Gouverner en temps de paix, ça nécessite d'utiliser la vertu. Gouverner en temps de guerre, ça nécessite d'utiliser la vertu et la terreur face aux adversaires. Parce que les adversaires, eux, ils ne veulent pas de la vertu. La vertu et la terreur en temps de guerre. Oui. Parce que la vertu sans la terreur, en fait, pour faire simple, la fameuse expression qu'il sort dans son discours de février 1794, il explique que dans le fond, pour gouverner en temps de guerre, il faut ces deux-là. Pourquoi ? Parce que la vertu sans laquelle la terreur est funeste est la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Si on veut que la vertu puisse triompher en temps de guerre, il faut être capable de faire peur aux adversaires, aux ennemis même. La vertu. Et est-ce que là, ça ramène aux vertus personnelles qui font les valeurs du collectif ? Oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Notamment celle d'être un bon citoyen, celle de s'instruire, celle de travailler pour la collectivité, les devoirs à accomplir. Ce qui n'interdit pas qu'il y ait de la jouissance individuelle et personnelle. Simplement, ça ne doit pas se transformer en un égoïsme qui prendrait le pas sur le bonheur commun. Là, on est quand même très éloigné. On est voire à l'opposé de la société de consommation. Oui, complètement. Oui, à l'époque, c'est vrai que la question se pose d'autant moins qu'il y a beaucoup plus de personnes qui, de toute façon, ont déjà du mal à assurer leurs besoins vitaux. Mais il n'empêche qu'effectivement, c'est une logique qui ne met pas fin aux libertés, encore une fois. Mais si cette liberté pousse à l'égoïsme, à l'hédonisme et à la corruption, là, on agit à l'encontre, finalement, du bien commun. Merci, citoyens Fadi Kassem. C'était la quatrième partie sur la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793, la Constitution de l'an 1. Et la prochaine vidéo, c'est sur la justice, la justice criminelle et la justice civile qui sont expliquées dans cette Constitution, qui sont détaillées dans cette Constitution. Et donc, on va passer à la prochaine vidéo. Voilà, force et honneur. Merci.